Chaque 5 juin, le monde célèbre la journée internationale de l'environnement. Dans le but de relever les défis écologiques en Côte d'Ivoire, également de proposer des solutions idoines, cette info se donne les moyens de recevoir pour ce nouveau numéro de C'est-à-dire M. Akpatou Kwame Bertin, enseignant-chercheur à l'Université Félix-Oufoïde-Boigny d'Abidjan et par ailleurs président de l'ONG Action pour la conservation de la biodiversité en Côte d'Ivoire. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Merci M. Kodjo, merci à cette info de nous donner l'occasion de nous adresser à la nation à l'occasion de cette journée consacrée à l'environnement. C'est nous. Alors, vous êtes un acteur clé de l'écosystème environnemental. Que revêt cette journée internationale pour vous ? Alors, cette journée qui est commémorée est une journée importante pour nous. Elle est importante parce que quand on parle de commémoration, on parle de fêter. En effet. Et on ne fête que ce qui nous honore. Alors, cette journée pour nous est non seulement une journée qui nous donne l'occasion de mener des activités de sensibilisation à grande échelle, mais aussi de vanter toutes les actions positives qui ont été menées et qui ont concouru à la conservation de l'environnement. Nous aurons l'occasion de revenir sur les actions qui ont été menées, mais aujourd'hui, quel est l'état des sols en Côte d'Ivoire ? Alors, l'état des sols en Côte d'Ivoire, malheureusement, il faut le dire, n'est pas différent de ce qu'on constate au niveau mondial. Tout simplement parce que nos sols subissent beaucoup de pression. Tels que ? Nos sols subissent beaucoup de pression, telles que les activités d'extraction minière, la déforestation, la pollution des sols et l'agriculture itinérante et bien d'autres pratiques qui ne sont pas trop recommandables. Selon la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, jusqu'à 40% des terres de la planète sont dégradées. Est-ce que vous pensez aux plus grandes crises auxquelles nos écosystèmes sont confrontés aujourd'hui ? Oui, M. Kodjo, les grandes crises sont récurrentes et on les trouve un peu partout. Ce sont des crises qui sont en grande partie dues à l'action humaine. Quand on voit la démographie galopante, il n'y a pas cette adéquation entre les besoins exprimés, les systèmes d'exploitation et tout ce qui est recommandé en termes de durabilité. D'accord. Depuis plusieurs années, les actions sont entreprises par nos États pour faire face à ces phénomènes de dégradation, de désertification et même de sécheresse. Pourquoi cette dégradation se poursuit malgré tout ? M. Kodjo, je dirais que cette dégradation se poursuit parce que ce ne sont pas les tests réglementaires qui manquent. Ils existent ? Les tests réglementaires existent et les tests se basent surtout sur les interdictions. Vous êtes en train de dire que les tests ne sont pas respectés ? Je suis en train de dire que les tests ne sont pas suffisamment appliqués. D'accord. Les tests existent, mais ce qu'on voit sur le terrain, c'est plutôt des actions de correction. D'accord. Je prends l'exemple du braconnage par exemple. Il y a des tests réglementaires, mais les actions qu'on voit beaucoup plus sur le terrain, c'est la sensibilisation, il faut un peu plus de coercition. En Côte d'Ivoire, comment est l'état des lieux ? Alors, l'état des lieux, je dirais que l'Office ivoirien des parcs et réserves qui gère tous nos espaces protégés, fait les efforts, mais aujourd'hui on ne peut pas se vanter d'avoir considérablement réduit le braconnage. Tout simplement parce que, c'est dommage de le dire, le monde rural dépend encore fortement des ressources poniques du milieu naturel pour subvenir à ses besoins en protéines animales. Alors, vous qui êtes président d'une ONG exerçant dans le domaine de la biodiversité, quelles solutions pouvez-vous proposer donc ? Je dirais qu'il faut promouvoir l'élevage conventionnel, il faut promouvoir l'élevage conventionnel, mais aussi il faut mettre en place un mécanisme d'accès facile à cette ressource. Parce qu'une chose est de développer l'élevage de poulets ou bien de lapins, mais une autre aussi est de créer les conditions pour que les populations puissent se procurer cette ressource-là. Et concernant la lutte contre le braconnage ? Alors, la lutte contre le braconnage, j'ai cité plus haut l'Office ivoirien des parcs et réserves. Qui fait des efforts. Qui fait des efforts. Et vous pensez qu'il y a encore à faire ? Justement, qu'est-ce que vous proposez ? Alors, ce qu'on propose, c'est ce que je viens de dire, il faut que la population, il faut qu'il y ait la disponibilité de la ressource animale, la disponibilité de la protéine animale. Et il faut que cette disponibilité-là ne se limite pas au centre urbain, mais que la zone rurale ait aussi accès à ces ressources-là. On entend beaucoup parler de dégradation des terres, de changement climatique et même de perte de biodiversité. Quand on veut parler de l'environnement en général, c'est quoi les liens entre ces différentes thématiques ? Monsieur Kojo, le lien, il est tout établi parce que la biodiversité prend en compte la diversité des espèces, la diversité des écosystèmes et la diversité des jeunes. Et tout cela, il y a un support qui est l'écosystème qui est composé de biotopes et puis de biocénoses, le biotope qui prend en compte tout ce qui est éléments vivants. Et puis la biocénose qui prend en compte le support et les éléments vivants. Alors, je dirais que le lien est tout établi parce que la biodiversité, on la trouve dans les milieux aquatiques, on la trouve sur les terres émergées et dans les airs. Et donc, quand ces écosystèmes-là sont perturbés, bien évidemment, l'écosystème, il est perturbé. Quand on prend le sol, lorsqu'il est perturbé, la végétation est perturbée et le sol perd sa capacité de captation du carbone et donc de rétention de tout ce qui est élément qui va concourir à la pollution, sinon à la dégradation de la couche d'ozone. Donc, lorsque la couche d'ozone est dégradée, cela va conduire à des perturbations climatiques et on parlera de changements climatiques. Le changement climatique va agir. Donc, on rentre dans un cercle vicieux. D'accord. Et ces phénomènes-là n'existent pas sans conséquence sur les humains. Quels en sont les impacts socio-économiques sur la communauté ? Alors, les impacts sont nombreux. On entend souvent dire que c'est les pays en voie de développement qui sont plus exposés. C'est-à-dire que les impacts se retrouvent au niveau mondial. En effet. Les impacts se retrouvent au niveau mondial. On le ressent beaucoup plus ici dans les pays en voie de développement, tout simplement parce que nous sommes encore fortement liés aux ressources naturelles. Ok. Et donc, vu que l'impact de ce phénomène est sur les ressources naturelles, nous qui en dépendons, nous sommes beaucoup plus liés. Cela entraîne la migration des populations parce que lorsque la ressource se raréfie, on a tendance à aller là où on peut en trouver. Et lorsqu'on se déplace, qu'on va en compétition sur les ressources avec d'autres peuples, il y a des conflits qui naissent, conflits liés à l'utilisation, l'accès à l'utilisation des ressources naturelles. Donc, vous voyez tous ces phénomènes-là qu'on vit du fait de la dégradation des sols. M. Akmatou, en tant que président de l'ONG Action pour la conservation de la biodiversité, Et quelles sont jusque-là les actions que vous avez pu mener pour lutter contre l'ensemble de ces phénomènes ? Alors, comme le nom de notre organisation le dit, Action pour la conservation de la biodiversité en Côte d'Ivoire. Donc, nous travaillons sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire. Mais nous avons des sites de prédilection, j'ai envie de dire. Des sites où nous sommes beaucoup plus présents depuis plus d'une quinzaine d'années, à l'est de la Côte d'Ivoire, où nous accompagnons les populations à être plus résilientes vis-à-vis des dégradations de l'environnement. Et donc, nous développons l'économie verte, les chaînes de valeur vertes. Nous les accompagnons à être plus outillées dans la préservation de leur environnement. Et nous les organisons également à mettre en place des structures endogènes qui permettent de mieux poursuivre toutes les actions de conservation que nous faisons. Puisque nous ne sommes pas tout le temps sur les sites, on met en place des organisations qui sont formées, qui sont institues sur le leadership. Et ça permet à ces personnes-là de poursuivre nos actions de conservation. Alors, la chose est urgente, protéger l'environnement doit être un devoir de tous. Nous sommes à la fin de l'émission et on permet de vous adresser à l'ensemble des citoyens ivoiriens, à toutes ces personnes qui vivent en Côte d'Ivoire, pour leur donner des recommandations quant à la protection de l'environnement. Merci, M. Kodjo. Je pense qu'en Paris-Constance, on ne parle pas beaucoup, on va tout droit au but. Allez-y. Notre environnement, c'est ce qu'il nous fait. Et nous devons tous nous mobiliser pour avoir un environnement dans lequel nous menons nos activités de façon conviviale. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement ? Concrètement, il faut arrêter toutes les pratiques qui dégradent l'environnement. En exemple ? Alors, il faut développer une agriculture responsable. Il faut promouvoir la sédentarisation de l'agriculture, diversifier les activités et puis éviter de surexploiter certaines ressources. M. Akpatou Kwame Bertin, enseignant-chercheur à l'Université Filsoufouette-Boigny, vous êtes également président de l'ONG Action pour la conservation de la biodiversité en Côte d'Ivoire. Je tiens à vous dire merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous dis également merci au nom de notre organisation et nous espérons avoir d'autres occasions où nous viendrons parler d'autres sujets aussi intéressants que celui que nous avons abordé aujourd'hui. Et on sera tout ouvert. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. Restez sur cette info et sur cette info.ci. Les programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !